Bonjour, dans cette série de TP, nous allons travailler sur un petit mécanisme, une petite plieuse Gunt qui va nous permettre de découvrir les différentes fonctionnalités de HandShape. Nous allons créer les différentes pièces, ensuite nous allons les assembler, nous allons ensuite rechercher les composants standards pour les assembler également. Ensuite nous allons réaliser des mises en plan, donc toute une série d'activités liées à ce petit mécanisme. Nous allons d'abord commencer par la petite plaque de base. Il s'agit d'une pièce prismatique avec deux trous lamés et deux trous taraudés. Vous aurez également en téléchargement disponible la fiche guide qui permet de se repérer dans les différentes actions pour tracer et modéliser la pièce. Voilà, donc nous allons commencer. Donc je considère que vous savez vous connecter sur HandShape, vous savez créer un compte. On va donc aller sur HandShape et on va commencer par créer une nouvelle pièce. Alors tout ça c'est évidemment détaillé dans le TP. Donc créer un nouveau document et ensuite on va le renommer tout de suite plieuse. Donc create, document, plieuse. Ok. Donc nous allons arriver sur un document vide. Dans ce document nous allons trouver les trois plans principaux, l'origine. et dans le bas de la feuille on retrouve donc deux onglets, un Part Studio et un Assemblée. Donc un assemblage. Donc l'assemblage on peut le supprimer pour l'instant, il ne nous sert pas. Et là ce Part Studio ça sera donc le contenu de notre plaque de base. Alors pour commencer nous allons nous appuyer sur le plan frontal et mettre la vue face à nous. Donc on va sélectionner le plan fonte et ouvrir un sketch. Donc on sélectionne le plan fonte. Ensuite on va choisir sketch. Lorsqu'on est là, le sketch se crée. On fait un clic droit sur le plan frontal ou sur le sketch. Clic droit, vue normale, au sketch. Donc là maintenant nous allons commencer à modéliser la pièce. La pièce, il s'agit donc d'une pièce dont le contour est carré, exactement, carré, de 90 de côté. Donc nous allons utiliser l'outil Center Point Rectangle. Donc pour cela nous allons choisir l'icône correspondant. On va donc placer le premier point à l'origine et on va écarter. Donc je choisis bien dans la liste Center Point Rectangle, je prends le premier point, j'écarte en haut à droite. Ensuite, je vais utiliser l'outil cotation pour mettre en place les deux cotes, 90. Donc on est parti. L'outil cotation, il se trouve dans le bandeau supérieur du navigateur. Donc cotation, je choisis le segment horizontal pour coter la largeur et je prends le segment vertical pour coter la hauteur. J'aurais très bien pu choisir les deux segments pour coter la hauteur. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir maintenant réaliser le volume de base. Pour cela, je n'ai pas besoin de fermer l'esquisse ou le sketch, je vais directement aller chercher la fonction volumique d'extrusion. Et ensuite on va régler les paramètres de la fenêtre. Donc je vais bien choisir l'onglet, l'icône Extrude. Avec un clic droit, je peux faire pivoter ma pièce et je vois que mon extrusion est déjà réalisée. Mais elle est réalisée sur une hauteur de 25. Moi j'ai besoin de réaliser une extrusion de 10. Alors attention au niveau des paramètres, à bien penser à créer un solide et non peint surface. Et là il s'agit d'un nouveau solide. Là, blind, ça veut dire donc extrusion limitée par une cote. La cote sera de 10. Ensuite on validera. Donc blind, je change la cote à 10. Et je valide. Donc j'ai bien fait solide, new. Voilà, donc on voit la part qui vient d'apparaître ici. On verra tout à l'heure comment la renommer. Donc là je viens de créer mon premier volume et je vais l'appeler, je vais le renommer volume de base. Clic droit, rename, volume de base. Et je valide. Donc ça c'est ce qui est indiqué à ce niveau là. Ensuite je vais m'appuyer sur la face avant de mon modèle. Je vais créer un sketch. Et là je vais placer un premier point aligné sur l'origine. pour tracer, mais deux trous lamés, des bouchons qui vont être au centre. À partir de chaque côté du plan qui est là. Donc on est d'accord, on va chercher le point. Donc on va d'abord choisir la face. Esquisse. Comme tout à l'heure, clique droit, vue normale A. Je prends le point. Je m'aligne sur l'origine. Donc je descends, je clique. Mon point est placé. Et là je vais faire une symétrie. Donc je reste dans mon esquisse. Je vais utiliser l'outil symétrie. Je vais choisir le plan right et le point. Donc je choisis de prendre la symétrie. Je prends le plan qui est là. Qui est le plan right, vous voyez, il vient de se colorer. Et je vais choisir le point. Et le point vient de se transformer en symétrie. Je n'ai plus qu'à coter l'entraxe qui est de 37. Donc je prends la fonction cotation. Je sélectionne mes deux points. Et je cote à 37. Je valide. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais valider. Je viens de placer mes deux points. Ces deux points vont servir de support pour réaliser un trou. Ou plus exactement mes deux trous la mets. Donc on va voir comment faire. Je vais donc sélectionner le sketch. Puis le all. La fonction all. Et là je vais prendre un counterboard. qui est un trou la mets. True, ça veut dire à travers. Et je vais régler les paramètres. On verra ça tout à l'heure. Pour réaliser un placement de vis CHC M4. Donc on est parti. On y va. Donc là on va choisir. Donc sketch. On va prendre ce sketch là. Je le sélectionne maintenant. Ou j'aurais pu le prendre après. All. Le menu apparaît. Je vais bien choisir un trou counterboard. Alors il s'agit d'un trou à travers tout. ISO. Alors ce n'est pas un trou fraisé. Mais ce n'est pas un trou taraudé. Mais c'est un trou lisse. Pour monter des vis. On a dit de M4. Normal. Voilà. M4 normal. Tout est bon. J'ai sélectionné mes points. Là c'est parfait. Le trou lamé va bien être ajouté à la part 1. Donc là. Je valide. Mes deux trous lamés. Vous voyez. Ils sont bien faits. Il n'y a pas de soucis. Ils sont bien débouchants. On continue. Donc. Créer deux trous taraudés. Alors. Je ne les ai pas renommés. J'aurais pu les renommer. Donc là je vais le faire maintenant. Si on veut. Donc si je veux renommer mes deux trous lamés. Je fais un clic droit. Rename. Donc on va mettre deux trous lamés pour M4. Ou M4. Voilà. Deux trous lamés M4. Allez. Pour vis M4. Ok. Alors. Maintenant on va réaliser deux trous taraudés. De chaque côté de ces trous lamés. Donc on va reprendre la face du modèle cette fois-ci. On va ouvrir un sketch. Et on va placer un point comme tout à l'heure. Donc là je vais choisir ma face. Pour créer mon sketch. Je me mets normal. Clic droit. Vu normal. Je sélectionne le point. Je m'aligne sur mon origine. Je place mon premier point. Et comme tout à l'heure je fais une symétrie. Je vais choisir à nouveau le plan right. Le point. Et je n'ai plus qu'à coter l'antraxe. Alors je vais aller vérifier la cote d'antraxe. La cote d'antraxe elle est de 76. Et je vais valider. Cote d'antraxe. Alors. Cotation. Les deux points. 76. Je valide. Voilà. Une fois que j'ai fait ça. Je valide mon esquisse. Cette esquisse va me servir de base pour réaliser mes trous taraudés. Donc là je fais all. Je peux choisir mon sketch. Qui va s'affecter ici. Sketch 3. Je peux sélectionner les points si je veux. Alors là vous voyez il a refait les mêmes trous lamés que tout à l'heure. C'est normal. Il conserve les pré-réglages. Donc on va nous régler les paramètres. Donc là il s'agit de trous taraudés. Donc ça va être des trous simples. Débouchant. ISO. Taraudés de M5. Et on va bien mettre tap true hole. Ça veut dire taraudés sur toute la longueur. On est d'accord ? C'est parti. Donc tout taraudé M5. Donc simple. À travers tout. ISO. Tap load. M5. Le filet, le pas est de 0.8 pour M5. On va considérer la longueur à 75%. Voilà. Ça c'est bon. On va faire tap head true hole. Voilà. Et ça c'est la cote de perçage. 4.2. Ça c'est normal. Et notre trou taraudé est terminé. Enfin nos deux trous taraudés sont terminés. Je vais donc valider. Et je retrouve mes trous taraudés. Voilà. Je vais renommer mes trous taraudés. Et j'ai terminé ma pièce. Donc là je vais marquer. Clic droit. Renem. Deux trous taraudés. M. Alors c'était du M5. Voilà. Je valide. Alors une fois que j'ai fait ça. Je peux cacher si je souhaite mes plans. Ça fait quelque chose de plus propre. Et je vais tout de suite renommer. Comme c'est indiqué dans mon TP. Je vais renommer la pièce. Parce que c'est important lorsqu'on fera. On travaillera sur les nomenclatures. Donc je vais faire un clic droit sur l'appellation part 1 ici. Et je vais l'appeler plaque de base. Plaque de base. J'en profite également pour renommer le part studio. Clic droit. Rename. Plaque de base également. Ça permettra de facilement se repérer lorsqu'on aura plusieurs onglets. Voilà. La première pièce est terminée. On peut s'amuser si on le souhaite à découper le contenu. Voir si ce qu'on obtient est correct. Voilà. Donc là on retrouve bien nos trous taraudés. Alors on ne voit pas le taraudage parce que là je ne l'ai pas matérialisé. Et on retrouve bien les trous lamés. Voilà. Voici la première vidéo. C'est terminé. On va donc ensuite continuer sur une deuxième pièce.